Bonjour, c'est bon ? Tout le monde m'entend ? Donc moi je vais vous présenter un retour d'expérience opérationnelle sur la mise en place d'un SDN avec un cycle de développement et d'intégration continue. Je suis Hervé Godquin, je travaille à l'Institut national audiovisuel, globalement de quoi on va parler, de sécurité de l'infrastructure réseau pur, du SDN et du réseau underlay, de la sécurité et du contrôle du cycle de développement continu avec les outils qui vont avec, de la gestion des vulnérabilités et de l'empilement des technologies, parce que ça a tendance à faire, enfin on verra, mais il y en a pas mal, la gestion des traces et après les points positifs de ce genre de solution, pourquoi il faut se lancer, est-ce qu'il faut se lancer ? Donc l'INA, l'Institut national audiovisuel, fondée en 1975 après la chute de l'ORTF, la disparition de l'ORTF, donc c'est pas que les petites images sous les images d'archives, bien sûr on fait de l'archive, on fait de la gestion de patrimoine, on a du dépôt légal, donc imposé par décret, donc 14 000 heures de vidéos et de radios, on a 14 000 sites qui sont captés, H24, toutes les 10 minutes on va les capter, donc ça aussi c'est des obligations légales, mais on gère aussi des archives de professionnels, de chaînes privées, nationales géographiques, Yann Arthus, Bertrand, un peu tout, qu'on valorise et qu'on revend, donc derrière il y a beaucoup de juridiques avec gestion des ayants droit et des reversements, plus d'un million de photos, on a aussi des diplômes, on fait Bac plus 2 à Bac plus 5, donc ça fait des étudiants, ceux qui ont déjà travaillé dans le milieu universitaire, ils savent que ça peut poser quelques problèmes de sécurité, il y a des stagiaires professionnels, des formateurs professionnels qui viennent, donc plus de 3 000 stagiaires professionnels par an, on fait de la valorisation, comme je l'ai dit, on produit des films, ou on coproduit des films, ou des reportages, etc. Si vous voulez des reportages, souvent vous verrez il y en a dedans. Accessibilité, on a beaucoup de sites, internet, on est beaucoup exposés, on en a deux gros, un pour les professionnels et un grand public, tout le monde le connaît, c'est ina.fr, et après on fait de la recherche, donc on a 6 gros projets, notamment de recherche, certains qui ont reçu des Emmy Awards techniques, donc voilà, donc il y a du secret derrière, industriel, etc. Pour ma part, moi je suis ingénieur cybersécurité au sein de l'INA, donc je fais plutôt audit, architecture et réponse à incident niveau 3, quand le SOC a besoin d'aide. Donc je vais vous présenter l'infrastructure dont on va parler, donc c'est pas toute notre infrastructure, mais c'est une partie. Donc bien sûr, on faisait déjà un peu de développement continu au début, mais c'était un peu éparpillé, il y avait la recherche qui faisait du Docker avec du Docker Swarm, il y avait un peu des devs de la DSI qui faisaient du Docker avec du Kubernetes. On a choisi un peu de... on a profité au fait de l'arrivée d'un SDN, donc le SDN c'était pas fait pour ça, c'était pour faire du niveau 2 entre des data centers qui étaient en niveau 3 routés. Et on a profité pour intégrer donc un cycle de développement continu qui va de la dev à la prod, donc il y a la production aussi sur Docker, donc là vous pouvez voir, je vais vous dire ça à votre gauche, à votre gauche c'est le SDN, donc il y a des fabriques, en fait c'est juste des switches spine-on-leaf, qui sont contrôlés par des contrôleurs SDN, qui poussent la configuration. Et au fait, on va voir dans le slide d'après, on s'occupe quasiment plus de réseaux traditionnels, c'est assez particulier, donc c'est une réflexion à prendre et c'est assez particulier. Et sur la droite, on voit Kubernetes qui est contrôlé par l'APIC, donc là en l'occurrence c'est le contrôleur du SDN, et qui va aussi contrôler donc des Open-V switches qui sont situés dans les nodes Kubernetes. Donc ce qui fait que même les nodes Kubernetes et les dockers font partie du SDN en soi, ça devient des endpoints, et ça c'est important de s'en rendre compte, parce que justement, on a pris un modèle application-centrique. C'est-à-dire que le réseau, à part, on a choisi de garder des subnets par bridge domain, mais c'est plutôt pour, comment dire, avoir une sorte de représentation, par exemple quand on dit que tous les frontos web sont dans tel plat JP, mais au niveau filtrage réseau, ça n'a plus rien à voir. Deux assets, enfin deux endpoints, peuvent être dans le même réseau, dans le même sous-réseau si on veut, et ne pas réussir à communiquer entre eux, parce que justement on a mis une VRF qui est en mode on-force dans le SDN, donc deux endpoints ne peuvent pas communiquer. Et toutes les communications sont à base de tunnels VXLAN qui sont montées entre les endpoints groupes, donc tout ça c'est géré par le contrôleur, et les spines, la leaf, les suites virtuelles. Donc il faut penser à cette réflexion-là, une réflexion endpoints, ne serait-ce que pour l'analyse de risque, et savoir qu'est-ce qu'il peut communiquer avant. Avant on disait, tout ce qui est dans tel DMZ, ça ne peut pas communiquer avec tout ce qui est dans tel DMZ, maintenant ça ne marche plus. C'est tel asset, c'est sensible, donc on ne va pas laisser un EPG qui est exposé et communiquer avec lui. Donc c'est une réflexion un peu à prendre. Ça a d'autres avantages, ou inconvénients, ça dépend du point de vue. C'est que ça fait du network as code. Donc tout le déploiement du réseau, je vais en venir plus tard, est mis dans un git. Donc vous voyez déjà ce dont je vais vous parler, il faut gérer les droits. Parce que le plus gros type d'attaque sur ce genre de choses, en parler, c'est l'attaque gros doigts. La personne qui fait une boulette, et puis voilà, il n'y a plus de réseau. Donc c'est bête, mais c'est comme ça. Et après, il y a des avantages. On peut faire de l'IPS en demande, on peut faire du port mirroring, de tout ce qu'on veut, entre n'importe quel endpoint. Donc ça rapporte un peu plus de sécurité. Donc pour l'infrastructure en elle-même, pourquoi Kubernetes ? Bon, j'ai mis deux points, mais au fait, il faut être honnête, c'est parce que c'est le leader, maintenant. Docker Swarm, où les autres ont totalement disparu. 99% des orchestrateurs, pour les conteneurs, c'est du Kubernetes, comme 99% des conteneurs, c'est du Docker. Donc voilà. Et pourquoi on a mis ça sur du SDN ? Parce que du coup, ça nous permet, sur un même plan d'action, de pouvoir gérer des serveurs bare metal, des VM, des conteneurs. Et comme nous, on gère beaucoup de données, et de métadonnées, c'est quand même utile, parce qu'on va mettre des applications web sur des conteneurs, sur des VM, des choses qui demandent un peu plus de ressources, genre du Elasticsearch, et du bare metal, des gros systèmes de calcul, pour les métadonnées, pour pouvoir faire des traitements. On pense à des projets OTMedia qui récupèrent beaucoup de données, plein de sources, et qui font des prédictions. Il leur faut du bare metal. Sur main de VM, de toute façon, ça va prendre une machine physique, donc ça ne sert à rien. Le load balancing est géré par le SDN. Ceux qui ont déjà fait du Kubernetes, à faire du load balancing natif avec Kubernetes, c'est faisable, mais ce n'est pas le plus idéal. Du coup, ça nous permet de gérer le load balancing par la même chose, et surtout la centralisation des métriques. Ça, c'est ce qui est important d'un point de vue sécu, notamment la traçabilité. On va y revenir. L'automatisation, parce que du coup, vu que tout est versionné, je l'aurais dit, le réseau est versionné sous Git, Docker, c'est des Dockerfiles, tout est fichier, tout est automatisable. Le déploiement, la prise en compte, etc. Donc, on a choisi Antsible pour faire ça. Il y a plein d'autres produits qui peuvent le faire, ce n'est pas le problème. Puis, parce que c'était un SDK natif avec le SDN qu'on a choisi, et ça permet de gérer, c'est ce que je dis, les contrats. Donc, les contrats, on va revenir sur ce que c'est un peu plus tard. Les EPG, donc, endpoint group, les profils d'application, parce qu'on peut aussi gérer des applications profiles. Donc, c'est des vues un peu plus logiques. Techniquement, ça n'a quasiment aucune incidence, mais plus logique, il y a des tenantes aussi, etc. Et ça permet de gérer aussi la conformité des environnements. C'est-à-dire que dès le début, avant, les devs, ils mettaient leurs codes sur SVN. Pour peu qu'il y ait une incompréhension avec les chefs de projet, par exemple, ou je ne sais quoi, on se retrouvait avec des flux qui n'étaient pas déclarés au moment de la mise en pré-prod, la mise en prod, ben tiens, ça ne marche pas. Maintenant, dès le début, il faut que les flux soient déclarés, parce que tout est dans l'ESDN, tout est bloqué, donc un flux non déclaré ne marche pas. Et pour l'audit, vous avez votre matrice de flux, vous avez votre code versionné sous Git, un petit script, et vous comparez s'il y a une différence. Si quelqu'un s'est amusé à mettre un port en plus, ou en moins, bon, la rigueur en moins, ce serait bizarre, mais... Donc, l'intégration et le développement continu, voilà globalement sur quoi on se repose. Donc, on peut voir tout le code, y compris le réseau, c'est dans... du GitLab, Jenkins, donc ça, c'est des solutions que tout le monde connaît à peu près si vous faites déjà du développement continu. Donc, pour les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests de sécurité du code aussi, on va y revenir un peu plus tard, parce qu'ils peuvent être bien pratiques. Et après, on déploie tout ça sur Docker, Kubernetes, Ansible et le SDN, que je... pas trop citer, mais voilà. Par contre, ça a des conséquences sur les équipes, justement. C'est dans l'interlocuteur de montrer qu'il fallait rapprocher les équipes. Le point positif, c'est que ça les rapproche automatiquement. Les équipes réseau se retrouvent à faire plus ou moins du système, du scripting, etc. Les équipes système commencent à gérer le réseau overlay, donc ceux qui sont derrière le SDN, parce que c'est eux dont dépendait le Git et le déploiement. Réduction des tâches, réduction des tâches, en fait. Et en soi, ça rapproche les équipes, y compris les équipes de sécurité et les équipes de développement. Il y a une meilleure communication et ne serait-ce que ça, ça améliore la sécurité, parce qu'on communique mieux, on sécurise un peu mieux. Donc, pour en venir au fait, la sécurité réseau liée à l'infrastructure que je viens de vous présenter. Donc, tout ce qui est flux nord-sud, c'est-à-dire ce qui sort et ce qui rentre dans notre SDN, on a fait le choix. Je vous présente juste, c'est vraiment un retour d'expérience, vous pouvez faire comme vous voulez. De le mettre en un-manage, c'est-à-dire que ce n'est pas managé par le contrôleur du SDN, c'est encore du firewalling à l'ancienne. On doit déclarer les ports. C'est un choix qu'on a fait. Il va à tout le monde de le faire. Il y a de l'IPS obligatoire et pour tous les flux web, bien sûr, il y a du WAF. Par contre, est-ouest, c'est gestion par contrat. Je reviens, ça fait plusieurs fois que j'en parle. En fait, les contrats, c'est une vue du SDN et derrière, dans les switches, ça fait de l'ACL. De l'ACL, du PBR, de temps en temps, etc. Techniquement, ça revient à ça. Un truc qui sera impossible à gérer à la main. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de débuguer à la main dans un switch ce que fait le SDN. Ça va être compliqué. Enfin, ce n'est pas impossible et ça va prendre du temps. Passage par IPS dans les services graphes, pareil, ça paraît mystérieux, mais je vais expliquer juste dans le slide d'après, selon les cas. Donc, ça, c'est l'avantage du SDN. On peut dire tel flux, au fait, même s'il est dans la même application, habituellement, il ne passera pas par un IPS. Vu que c'est sensu, je peux faire rediriger, même refaire sortir du SDN si je veux, faire passer par l'IPS ou n'importe quel équipement de sécurité. Pareil pour les WAF. C'est ce que je marque. Et je l'avais déjà dit précédemment, les possibilités de monitorer n'importe quel flux. Il n'y a plus besoin d'aller sur un switch et de dire là, ça va être compliqué de faire du port miroring. Les solutions du SDN permettent de dire tel flux, je le fais sortir via des contrats, toujours, ou via le L3 out, donc c'est quand on sort au niveau 3, vers une sonde quelconque qu'on aurait, peu importe ce que vous voulez, ou juste pour enregistrer le trafic. Ça marche assez bien. Donc, les services graphes et les contrats. Là, on pourrait croire que les flèches sont à l'envers. Au fait, c'est encore une philosophie à un contrat, ça se consomme. Ça veut dire que le PGFront, type Front.iof, va consommer le contrat qui lui permet d'aller interroger les bases de données. Voilà. Donc, c'est juste une question de philosophie à prendre en compte. Et les services graphes, en fait, c'est quand on dit finalement, au lieu d'utiliser ce contrat, on va rediriger le flux vers notre IPS qui est dans un contexte différent. Et là, tout le flux entre les deux va être redirigé vers l'IPS. Donc, au niveau de sécurité réseau, à partir du moment où on maintient un peu tout à jour, on y reviendra après, c'est quand même mieux. C'est comme si chaque élément était dans son petit private VLAN. C'est histe du maintenir des privates VLAN sur des infrastructures web qui sont toujours en déplacement en plus, qui doivent gonfler selon les visites ou pas, ça devient compliqué. Là, c'est quand même un peu plus gérable. Le cycle CICD, maintenant, il y a besoin de sécurité. Je fais juste un petit rappel sur ce qu'il y a. Donc, l'intégration en sécurité, nous, on l'a mis que du backlog à la TMA et les sprints. Normalement, c'est une boucle. Là, je l'ai mis en ligne droite parce que c'est plus facile à visualiser. Et en fait, à chaque fois, il y a des collègues de besoins SSI, des études de risque, du plan de traitement, du suivi de mesures. Et du coup, il y a des choses qui sont facilitées par l'automatisation. Ça veut dire que la définition et le design, si on met des règles dans le Jenkins, par exemple, qui prend les sources, donc aussi bien les sources de réseau que les Dockerfiles que les Cookbook chefs pour la configuration des systèmes, on peut contrôler qu'ils sont formatés d'une certaine manière et qu'ils ont certaines choses. Ce qui facilite le design, définition. Donc là, c'est les petites préconisations de l'OASP. Oui, moi, c'est l'OASP que je préfère. Développement, c'est plutôt automatiser les tests, dans le sens code, revue de qualité de code, test unitaire, etc. Tout ça, c'est automatisé. Du coup, le déploiement est plus rapide et les tests sont facilités, un pen test. Si d'habitude, le métier va dire oui, on fait du pen test, mais à côté, il y a des tests métiers aussi, on a peur que ça perturbe, etc. Rajouter 2-3 images Docker qui vont faire que ça va absorber une éventuelle charge, c'est facile. Personne ne crie. Et la maintenance de soi est facilitée. Ça paraît beau, mais après, il va y avoir les choses flippantes qui arrivent. Donc après, en plus des mises à jour, il faut toujours insister, ce qu'il faut faire attention, c'est l'airback. Comme je l'ai dit, la plus grosse attaque sur ce genre de choses, c'est Gros Doigts. Et en plus, nous en l'occurrence, tout est en interne, mais si vous êtes plutôt cloud et vous mettez aussi du Docker et Kubernetes et que vous utilisez GitHub pour mettre vos sources, si quelqu'un trouve accès à ces ressources, surtout en écriture ou même en lecture, déjà, ça peut faire mal, vous allez sentir passer l'attaque. Jenkins, c'est pareil, parce qu'en plus, les secrets sont rajoutés dans Jenkins quand il y a des clés à déployer. Jenkins va les chercher dans des repos et donc tout est visible. Le mieux, quand même, c'est de garantir la confidentialité. Et Jenkins, on peut en profiter pour ajouter la routine de contrôle de code ou l'envoi du code à certains plugins tiers qui font des analyses de vulnérabilité et qui vont avoir la réponse oui ou non et si c'est non, on n'est pas en prod. Ce n'est même plus l'équipe sécurité, c'est le produit qui le dit. Ça facilite la prise de décision. Et Docker et Kubernetes, il faut penser à vérifier les images lancées et celles présentes dans le registré. On y reviendra parce que ce n'est pas si facile que ça. Avec les outils historiques, ce n'est pas forcément faisable. Il y a des bonnes pratiques. Le CIS en fait des très bien sur Docker et Kubernetes sur la façon de les sécuriser et du coup, on vient de verser les éléments clés, le TCD, les masters, Kubernetes, ce genre de choses. Donc on vient au point double, la gestion des vulnérabilités parce qu'il y a un petit peu d'empilement technologique au fait que l'on regarde. Et encore, je n'ai pas tout mis. On pourra rajouter les micro-codes des processeurs, les micro-codes des cartes réseau. Il y a encore de la virtualisation si on prend du Java en quelque sorte. Ça fait quand même pas mal de couches à prendre en compte. Et au début, quand on voit ça, en tant qu'un génie sécurité, on fait oui. C'est chaud. Déjà qu'avec du legacy classique avec un serveur et de firewall, des fois, on a du mal à s'en sortir. Alors, bon, l'automatisation facilite les choses, mais ça fait quand même un peu peur au début. Surtout que là, je n'ai même pas représenté les v-centers, les postes d'administration qu'il faut sécuriser parce que si un poste d'administration se fait avoir, la personne a accès au contrôleur, elle peut faire ce qu'elle veut avec votre réseau. Les réseaux out-of-band, parce qu'il en faut. Vous n'allez pas mettre vos contrôleurs dans le SDN. Si le SDN tombe, vous n'avez plus accès au contrôleur. C'est quand même dommage. Les éléments de site, sinon, c'est pas très bête, mais il faut le dire des fois. si c'est des extérieurs, voilà. Donc au fait, ça fait quand même un scope qui s'élargit au niveau de la gestion des vulnérabilités et des risques, du coup, si vous êtes plus au côté fonctionnel. Ne serait-ce que les dernières semaines, les vulnérabilités rencontrées, il y a eu les backdoors sur la NXOS, enfin les backdoors le compte-route oublié avec une clé sur tous les mêmes ou accessible qu'en IPv6, mais quand même. Fuite d'informations sur le contrôleur de la marque qu'on utilise. La backdoor Alpine Linux, on n'était pas trop concerné à part quelques personnes de la recherche, mais voilà, c'était pareil, un coup de route sans mot de passe qu'il y avait dessus. Les kernels Linux avec diverses vulnérabilités plus ou moins importantes et vulnérabilités dans le GitLab qui était importante, celle-là, il faut la patcher surtout si vous avez des GitLab exposés parce que sinon, vous allez avoir des ennuis. Ne serait-ce que ça, on l'a se passe d'une à deux semaines à gérer et ça se gère. Les vulnérabilités se gèrent, les contrôles du code, j'en ai déjà parlé. Le vrai problème, au fait, c'est les dockers parce qu'avant, classiquement, vous aviez tous des sondes de gestion de vulnérabilité qui se connectent sur les machines en authentifié, souvent, qui vérifient les vulnérabilités. Si vous faites proprement, si vous respectez les bonnes pratiques, il n'y a pas de bash, pas de shell sur vos dockers. Vous avez le minimum. Et donc, pour se connecter dessus pour vérifier les vulnérabilités, et en plus, dans SDN, ça se balade il est partout. Donc, généralement, la plupart des produits du marché proposent des plugins qui vont se connecter aux registries, c'est-à-dire là où vos images sont enregistrées, même si elles ne sont pas utilisées, ce qui est important aussi pour contrôler l'état des vulnérabilités de ces images, ainsi que celles qui sont en live. C'est extrêmement important à mettre en oeuvre parce que si vous avez les moyens classiques, vous allez passer à côté de trois quarts des vulnérabilités qui, au fait, touchent réellement vos systèmes exposés. Et pour les autres assets, les contrôles standards avec les produits connus du marché, ça suffit assez largement. Non, j'ai été vidéo. Gestion des traces. Alors, gestion des traces, c'est le même problème. C'est difficile quand il y a des choses qui n'ont plus vraiment l'adresse IP et qui peuvent se trouver partout, d'envoyer ça au CIEM. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est ce qu'on conseille. Là, des traces, je parle des middleware qui sont installées eux-mêmes sur les docker, c'est de les configurer par défaut et du coup, l'automatisation vous permet de détecter si effectivement le CIEM est configuré pour envoyer le tout à un logos qui, lui, est fixe et vous permet après d'envoyer ça au CIEM. Après, dans les traces importantes à récupérer dans ce genre c'est les traces des host docker, des notes Kubernetes, des masters, de TCD, surtout Kubernetes. Donc, le TCD, c'est la base clé-valeur de Kubernetes, tout ce qui s'y passe est dedans. Bien sûr, il faut faire gaffe au niveau de la body-té parce que sinon, vous pouvez faire écrouler votre CIEM. Et au niveau du SDN, donc là, c'est pour nous, vu qu'il contrôle un peu tout, c'est plus important. Mais les logs auxquels il faut faire attention, c'est changement d'état des VRF, notamment parce que si elle n'est plus en mode on-force, à ce coup, tous les autres peuvent communiquer entre eux, ça fait quand même ballot. Les tenants, les EPG, les contrats, tracés, tout ce genre de modifications. Et pour les éléments classiques, je pense que tout le monde sait comment récupérer des logs, il y a des éléments classiques. Conseil en plus, le CIEM, le laisser dans le legacy pour la même problématique que le contrôleur. Et mettre un bastion plutôt que d'ouvrir à chaque fois des contrats qui viennent de l'extérieur pour permettre à des administrateurs de se connecter à des ressources du SDN, mettre un bastion spécial dans le SDN qui permet de centraliser et pour tous les éléments de CICD, etc., utiliser du SAML, ça paraît évident, mais... enfin, peu importe d'authentification, c'est ce qu'on a pris. Ce qui permet de tracer plus facilement qui a fait quoi, quand, où et comment. Alors du coup, faut-il se lancer ? Alors pour le CICD, oui, enfin du moins pour la dev, ça facilite leur travail, ça facilite le travail de tout le monde. Ça permet de mettre des contrôles de code plus facilement. Par contre, pour envoyer Kubernetes et Docker en production, je suis quand même un petit peu plus circonspect. Nous, du coup, on a profité d'avoir une infrastructure neuve qu'on a pu contrôler de A à Z depuis le début et qui permettait aussi de prendre en compte ce genre de problématiques pour déployer ce genre d'outils en production. Et heureusement, on y a pensé parce qu'après, de toute façon, on n'a plus eu trop choix. Chois du dirigeant. Et après, concernant du SDN, c'est pareil, c'est une aventure qui est largement faisable. Mais il faut préparer son ingénierie à travailler ensemble. Il faut avoir confiance aux ingénieurs à qui on confie le travail parce que le gros doigt, comme je l'ai dit, ça ne pardonne pas. Ça facilite la centralisation et ça centralise les actions qui sont faites. Et du moment qu'on passe au airbag et bien sûr, toujours à mettre à jour et à l'empiglement de technologies et tout ce qu'il y a à suivre, normalement, il n'y a pas spécialement de soucis. Pas plus que dans d'autres problématiques. Et puis voilà, c'est fini pour moi. Merci. Applaudissements ...